m ça a été fait à ce qu'on se retrouve pour l'épisode numéro le fête sur le but sur trois et elle est donc que l'on a fini à peu près toutes les quêtes secondaires tous les points d'interrogation de la map au calme et donc on va continuer l'histoire principale je regarde juste en tant que j'aime et il faut que je ne vois pas voilà allez c'est tout on va parler à Vizima Yonefer est à Vizima j'ai quelques amis là bas alors y'a un problème regarde autour de toi ça sent les ennuis on ferait mieux de partir alors ? qui sont-ils ? qui sont-ils ? des patriotes apprécie sous cette tournée en l'honneur de Téméria ils sont d'humeur bagarreuse je ne vois pas Denis le gardien dans ce cas ils trouveront quelqu'un d'autre je vais acheter des provisions pour la route ensuite on pourra y aller Gérald pour une fois restons en dehors de tout ça ils sont passés où l'hélice ? je les ai décrochés décrochés ? pour mettre un soleil impériel à la place je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria ils brûleraient l'auberge alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte que tu fricotes avec les soldats que t'es la pute de Nilgarde je connais ta peine je sais que tu ne penses pas ce que tu dis tu ne connais rien du tout ils ont pendu ma soeur ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne ils ont dit que Nilgarde n'avait pas de place pour les superstitieux qu'ils ne craignaient pas la colère des dieux et toi tu la crains ? sans Annie ton bébé serait mort étranglé par son cordon ton fils doit la vie à ma soeur t'entends ? mais tu crains pas la colère des dieux ? tu la crains pas salope ? ah ! fichez-moi la paix ! vous voyez ce médaillon ? vous savez ce que c'est non ? reculez tout va bien ? paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants c'est vrai ? il vous a promis quoi l'empereur ? de l'or ? des terres comme aux elfes ? sortez tout de suite on bougera pas d'ici et pareil pour vous je crois qu'on a le plus le choix je crois aussi c'est lui des crues ! la vigueuse des lars ! la vigueuse ! la vigueuse ! la vigueuse ! je vais t'arracher t'es tout seul ! t'es tout seul ! son regard les dieux nous protègent partez et ne revenez plus jamais ici pour ne pas s'en mêler c'est raté partons d'ici ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre toujours des excuses décidément qui n'a pas changé Yen ? mais comment ? on m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanche Fleur j'ai tout de suite su que c'était toi que tu me cherchais j'aurais pu attendre que tu me retrouves mais... tu me connais la patience n'a jamais été mouffée je... je suis contente de te voir Gérald je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang désolé je... je ne m'attendais pas à te voir ici pour tout te dire j'avais imaginé nos retrouvailles autrement vraiment ? et qu'avais-tu imaginé ? il n'avait pas imaginé te voir escorté par des nives gardiens désolé Yennefer je suis content de te voir moi aussi mais je crois que tu nous dois des explications et vous en aurez, ne t'en fais pas une fois à Visima allez, en selle j'ai passé les six derniers mois en selle et je ne t'ai pas vu depuis deux ans Yenne tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... malheureusement c'est impossible quelqu'un a demandé à te voir Gérald quelqu'un qui n'aime pas attendre l'Empereur Émir Varem Reis ou pour ses proches la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis je ne fais pas vraiment partie de ses proches la dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer et bien aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça ? on peut, mais j'ai préféré accepter d'accord, je veux bien l'écouter l'Empereur du Nilfgaard, seigneur de Métina et Bing et Géméra souverain de Nazaire et Vicovaro sera sûrement honoré de la prendre et toi ? nos chemins se séparent ici l'invitation de l'Empereur ne me concerne pas et puis, je dois rentrer à Kaer Morhen, tu te souviens ? oui, je me souviens merci pour ton aide Vesemir, à très bientôt ton cheval, il est rapide ? ça peut aller, pourquoi ? ne traînons pas je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas de temps de connaissance, ça devait être un rêve salace au début, oui, et ensuite ? ensuite ? Martin ! ton pied ! ton pied ! Sous-titrage ST' 501 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 Monsieur, comment puis-je vous servir ? En me rendant mes affaires. Agrume et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Voyager vers Ven. Enfin, jusqu'à Ven. Aaaaaah ! Genre commence à gueuler et tout. Aaaaaah ! Ah, et si on n'a vraiment rien ? Ah, si on a une... Une quête, on dirait. Là, là, il a vite fait la carte du monde. D'accord, alors ici, vraiment... On va lui parler aux gars. De toute façon, il va me dire, ouais, je veux de l'herbe. Pour faire un bon slip. Ouais. Ah, non, c'est pour faire du... Queen... Queen. D'accord, alors voyons. Alors voyons. Enfin, ce moment, ça va. Qu'est-ce qui est ? Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que vous foutez là ? D'accord, moi, je le ferai plus tard. C'est vrai que j'avais envie de tester... Euh, le jeu de cartes un peu. Mais bon, je vais essayer hors vidéo, ça sert un peu à rien. Les sorceaux-là, ici, tout de suite. Vélem. Géralt. Géralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur Avisima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple. Et qu'elle courait un grand danger. Géralt se lança donc à la recherche de Cyri. Sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Sous-titrage ST' 501 Il y a quand même un peu plus de bandus ici qu'à Blanchefudeur, j'ai l'impression. Wow, il y a des monstres par là-bas. On va se rendre à l'auberge de la croisée des Chumings. On va re-echir. Pour vrai, je regarde s'il y a Blanchefleur, j'ai bien fait tous les trucs que j'avais à faire. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de quêtes ici quand même. Je ne sais pas, de quêtes séminaires. Je ne sais pas, peut-être. Il me semble que dans la vidéo, dans le gameplay que je regardais d'un des... d'un youtubeur, j'avais vu qu'il avait fait... Enfin, je me souviens d'une quête qu'il a fait que je n'ai pas fait et je ne sais pas du tout comment la faire. Donc, c'était peut-être une quête événement, quand tu te balades dans un endroit, mais... Voilà, mais tu croises le mec, etc. Alors, je ne sais pas. Mais bon, voilà, on verra bien. Qu'est-ce que je cherche ? Renseignez-vous sur l'agent nommé Hendrick. Hendrick. Allô, pêche. Hendrick. Je vais parler à l'aubergiste. Ou alors, je regarde un peu. C'est vraiment une autre, chérie. T'as assez bu comme ça. C'est pas une gonzesse qui va me dire ce que je peux boire ou pas. Ah, resserre-moi ou je t'en colline. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vous, Hendrick ? Non. Traîne pas avec ce type. Ils sont les ennuis à plein nez. Qui dirige cette région actuellement ? Le baron. Par quelle autorité ? Celle de la Temeria ou du Nilgarde ? Par son autorité à lui. En temps de guerre, celui qui a le plus d'hommes, il fait ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez savoir ? Hein ? Adieu. On ferait bien de se rentrer. On partira quand j'aurai fini de boire. Donc, ils vont rien dire. Mais je pense que c'est l'aubergiste. En général, c'est tout le temps l'aubergiste. C'est tout. D'ailleurs, le mec est un peu trop posé, quoi. Oui, ils font pas les couilles. D'accord, merci. Mais qui sont pas les steaks, quoi. Je cherche un homme. Un certain Hendrick. Vous lui voulez quoi ? Je veux lui parler. De quoi ? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Vous attendez de la visite. Les visiteurs ? Qui sont-ils ? La Vernier. La Vodka. C'est qui, lui ? Un grand guerrier, qu'on dirait. Avec deux épées. Hé, Blanchette. À quoi ça te sert d'avoir deux épées ? Hé, les gars, peut-être bien qu'ils planquent deux que dans son froc, aussi. T'es sourd, ou quoi ? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Une tournée générale. Ça vous tente ? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie. Voilà pourquoi. Traigne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mets-nous ton chemin. Je fais route vers Novigrad. Ah, si t'es des putains et des fornicateurs. À la vôtre, l'ami. C'est passé au calme, easy. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici ? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourlalande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose, je suis Hendrik ? C'est un drôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Oui, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, Tavernier. Bah voilà, nickel. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Moi, je voulais rentrer dans le lard. Enfin, j'hésitais en fait. Je me suis dit, est-ce que je rentre dans le lard ? Je me dis, ni tout, et puis on n'en parle plus. De toute façon, je me serais fait totalement niqué. Ou pas, quoi. Et c'est pas si nickel. Donc les amis, on va se laisser là. Donc avec les bottes que les meufs elles mettent en ce moment. Enfin, quand c'est l'hiver. Et du coup, on va se laisser là. Voilà, il est 18h39. Le ciel est dégagé. Et nous allons dégager tous ensemble. C'était nul. Mais j'avais pas de chute, donc bon. Bye les amis, on se retrouve à la prochaine pour l'épisode 10. Tchuss ! Que sais-tu au sujet des négociants de grains ? Ravi de te voir, moi aussi. Attends ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501